Nous espérons, c'est que la prochaine mission soit les entretiens antitabagiques. Ces entretiens qui seront, je pense, accaparés facilement par les pharmaciens parce que c'est un entretien relativement simple. Surtout, il faut que ça soit accompagné absolument du droit de prescription et de remboursement des substituts nicotiniques par le pharmacien. Il est vrai qu'on a une opposition de la CNAM en disant que vous serez à la fois prescripteur et bénéficiaire de la vente du médicament. Oui, mais on est là, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que vous voulez que les gens arrêtent de fumer, oui ou non. Ce n'est pas pour les quelques euros de marge que ça va nous représenter qu'on va abuser de ce système-là. Les pharmaciens sont des gens sérieux, ils l'ont montré. La prochaine mission qu'on est en train de négocier avec l'assurance maladie, c'est le suivi des patients sous traitement sous opioïdes, pour ne pas que les patients qui prennent des opioïdes passent à une chronicité et à une dépendance des opioïdes. On est quasiment au bout du travail, il va falloir que ce soit validé en commission paritaire nationale avant d'être une nouvelle mission du pharmacien.